Tout est prêt pour cette finale. U15, Blitz contre Saint-David. Nous avons le Blitz en Bourgogne et Saint-David en blanc. Finale U15, tournoi Amigo 2019 qui est partie de la Ligue provinciale mineure. Repris à la pointe. Bon tir bloqué par le casque. Ça a dissonné les cloches. Peut-être un échappé ici. Arrêté par le gardien. Repris par le Blitz. Saint-David peut-être un 2 contre 1 ici. C'est un match intéressant à prévoir. C'est deux équipes qui, année après année, sont impressionnantes dans l'U15. Ils se retrouvent toujours en finale. Le championnat provincial qui l'an dernier a été rapporté par l'U15 de Saint-David. Donc deux équipes qui se connaissent bien aussi. Oui, ils se connaissent très bien. Je pense que Blitz veut revanche. Donc ça va être intéressant. C'est intéressant. Ballon au bord des joueurs. On va faire un arrêt de jeu. Compléter les changements. Deux arbitres d'expérience pour cette finale. Deux arbitres d'expérience pour cette finale. Gaston Thibodeau et Saint-Jean. Saint-David reprend le ballon. Peut-être une bonne chance de tirer ici. On se réorganise la part du Blitz. Sortie zone ratée. C'est encore un match 2 fois 12 minutes. S'il n'y a pas de vainqueur en prolongation. 5 minutes à finir. Pardonnez-le, pardonnez-le. Dans l'U15. En prolongation, on parle d'un 5 minutes à 3 contre 3 avec Garzin. Si l'égalité persiste, premier but marque. Mais si l'égalité persiste, on enlève les Garzin. Et à ce moment-là, premier bout met fin à la partie. Merci pour la précision. C'est toujours un plaisir. C'est la première fois que le Blitz s'installe depuis le début du match. On trouve la pointe. 0-44 qui est très grand. Certainement un avantage au ballon sur glace. Bien intercepté. On va se donner de l'espace. On perd le ballon. C'était bien vu de la part du gardien. Pour la relance rapide, mais un peu trop loin pour l'attaquant. Intercepté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le ballon est sorti. Arrêt de jeu. On prendra en territoire du Blitz. Tantôt, Pierre, vous parliez d'un avantage d'être grand à ce sport. Certainement qu'il y a beaucoup d'avantages, mais... ça devient plus compliqué au niveau des déplacements sur la glace. Il faut que ton centre de gravité soit le plus bas possible pour changer de direction d'une manière efficace. Lorsqu'on est grand, ça devient plus compliqué. plus de travail au niveau des quadriceps. Absolument. Bonne phase avant le filet. Tire en se retournant. C'est bloqué par la défense. C'est parti. Sorti de zone. J'ai l'impression qu'on aura vraiment droit à un bon match. Deux équipes qui se connaissent et qui sont d'un calibre équivalent. C'est David qui a eu tout un match de demi-finale contre l'équipe d'Ontario, le Steel de Marionville. Un match qui a été en prolongation. C'est bon. C'est un bon match de préparation pour la finale du côté du Saint-David. Tandis que du côté du Blitz, le début du final s'est terminé par la marque de 6-0. Au centre, on va prendre un tir. On a bloqué le bâton bien fait de l'attaquant. On va mêler devant le filet. Un petit tourniquet bien joué. Oh! Ballon, bâton élevé, assurément. Saint-David ira donc au banc des punitions. Avantage numérique pour le Blitz. Deux minutes. Oui, certainement que c'était plus haut que les épaules. Le joueur s'en veut. On le voit à la retour au bain. C'est vraiment instinctif ce geste. On le fait tous. C'est reparti. Avantage numérique. Deux minutes pour le Blitz. On devrait essayer de prendre les devants tôt dans le match. C'est bien joué par un parent qui a failli retirer le ballon en 77. On ramène à la pointe. Très bon tir, c'est tout juste. Quel tir! Voyez-vous, quand je parlais de grandeur, ça aide certainement à prendre des bons tirs puissants. Le numéro 44 qui est d'ailleurs le capitaine de son équipe. On contrôle en front de territoire. On ramène à la pointe. C'est bien fait, bien fait. Vraiment, ce sera peut-être un échappé. C'est un échappé pour Saint-David. Il s'amène, malheureusement, perdre un peu la possession du ballon. Apparemment qu'il avait tout son temps pour passer le ballon. Oui, il est là. Il y a eu un contact très lourd en front de territoire. Ce sera assurément un deux minutes encore. On prend un tir ici. L'arbitre qui a le bras levé. Dès que Saint-David touchera au ballon, il devrait même donner le ballon à l'autre équipe pour avoir un 5 contre 3 pendant qu'ils l'ont l'occasion. C'est d'ailleurs ce que scande leur équipe au banc. Et voilà, ce sera fait. Donc, on aura pour 19 secondes un 5 contre 3. Oui, c'était évident le contact. Il y avait en même temps un coup de bâton et une obstruction. L'arbitre n'avait pas le choix de se vir. C'était évident. Donc, parant au banc des punitions, lui qui venait tout juste de rater son échappé. Il était à pleine vitesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, probablement, il a raté celle-ci. Je crois qu'il y a eu un repli aussi du défenseur qui l'a tout juste assez gêné dans son échappé pour qu'il perde le ballon. 5 contre 3 ici, encore pendant 7 secondes. On va se dépêcher à prendre un tir, bloqué par son propre joueur. On recommence. Tire du raveur, bloqué par la défenseur. On va ramener à la pointe, bien fait. Il y aurait assurément, il partait en échappé sinon. Ah, quel dommage pour Saint-David. Le joueur s'échappait. S'il avait été plus loin en zone offensive, on aurait pu parler d'un tir de pénalité, même. Je crois que oui, là. Les arbitres sont souvent timides sur les tirs de punition, là, dans les matchs. C'est assez rare, en effet. Donc, on jouera à 4 contre 4 pour 1 minute 18. Ensuite, il y aura un léger ravantage numérique pour Saint-David. 3 minutes 20 à faire dans le match. Peut-être un 2 contre 1. Bon repli défensif, souvent. Toute l'équipe. On contrôle la part du blitz. Bon tir! Dévié par le défenseur qui s'en va dans le filet protecteur. Le blitz, depuis le début du match, prend vraiment de bons tirs francs. dans les espaces clés. Dans les espaces clés. Bon tir encore. 4 contre 4 pour 25 secondes. C'est très long. Sorti de Saint-David. Il est seul contre 4 joueurs. Un avantage numérique de 30 secondes pour le blitz. Pardon, pour Saint-David. Et si on... On se calme d'aller faire une pression à 2 joueurs. C'est bien récupéré. On dirait qu'il y a quand même ce joueur. Alors, ça aurait pu quand même avoir quelque chose de profitable pour Saint-David. C'est bien récupéré. 14 secondes à faire en avantage numérique. 1.41 à cette première période. Le quatrième joueur du blitz qui s'amène. C'est bien récupéré. C'est pas là. 5 contre 5. C'est un pas. C'est pas là. En plus. Les joueurs du blitz que l'active. C'est pas là. Ça mène à la pointe. Bonne passe avant le filet. Un avantage numérique pour St-Level qui est terminé, mais qui semble quand même garder le momentum du match. C'est une bonne chance de la part de Saint-David. Le ballon qui a tout juste effleuré l'épaule du gardien. On a essayé de ramener devant, mais c'est interceptif. Il y a deux équipes qui jouent assez physiques quand même. Je rappelle que ce n'est pas contact. 5 secondes à faire. Ça va se terminer ainsi. Match nul pour la première période. On a le droit à un très bon niveau de jeu de la part des deux équipes. Vraiment, c'est toujours 0 à 0. Les deux équipes qui veulent marquer autant l'une que l'autre. Qui n'arrivent pas à trouver le fond du filet. Je ne sais pas qui a fait le like de cette vidéo live, mais merci beaucoup à toi. Je ne sais pas si tout le monde est venu. Encore une fois des deux. Je dois te dire archandelles. Tu fais pas l'internet pour faire le sel. Mais vu que tu fais le sel, il a un enfant qui ne change rien pour le tuer. C'est le cri intimidateur du côté du blitz pour démarrer cette deuxième période. Voyons voir si cette tactique porte-raffraie. Et puis tu reprends. On passe au numéro 44. On a pris. Longue passe ici, bien fait devant le but. On contrôle la part du blitz. On essaie d'attirer tout juste au-dessus de la barre transversale. Tout un début de période, la part du blitz, qui sont en territoire français, tout juste raté. Comme on peut voir, ça peut changer. Le momentum peut changer de direction de moment à l'autre. C'est repris personne dans la ligne. Bonne feinte en entrée de zone. C'est repris personne dans la ligne. Comme dans l'arrière. Pointe pour un tir. C'est quelque peu raté. Tente le ballon devant le filet. On est prêt. Repris par Saint-David. Plus de fort que le mal sur cette séquence. Bien joué. On ramène au centre. Quel beau jeu d'équipe sur le bord du blitz. On interceptait la ligne rouge pour prendre Saint-David sur les talons. Bon tir dans l'enclave. On se tente de dégager qui sera appelé dégagement refusé. Ça va permettre aux deux équipes d'effectuer les changements nécessaires. On ne donne vraiment rien d'un côté comme de l'autre avec 9 minutes à faire. Toujours 0 à 0 en cette deuxième période. On a droit à du très bon ballon sur glace. Le blitz incursion, bon tir bas. Dégagement de la part de Saint-David. En tant que 6, récupérer derrière le filet. On a essayé de revenir devant. Il aurait pris par Saint-David. Peut-être un 2 contre 1 ici. Malheureusement, c'est perdu. Du Klink est en train de s'échapper à travers 12 joueurs du blitz, ce qui n'était pas de tâche facile. Belle fin dans l'entrée de zone. Oui, le barrenque a failli... Oh, on a retenu ici. L'arbitre décide de laisser passer. On est plutôt laxiste sur ce coup du côté de l'arbitre. C'est sûr qu'en fin de match comme ça, une démission pourrait permettre à une des deux équipes de pratiquement remporter la victoire. Ce serait vraiment coûteux. On a pris par le blitz. On a droit à un 3 contre 3. Intercepté par Saint-David. Peut-être une très bonne occasion. Ok, une interception de parents ici. Bonne rapidité, bonne rapidité. Il décide de passer. Malheureusement, intercepté. Il avait vu son coéquipier qui se dirigeait tout droit au but, mais finalement, il n'a pas réussi à atteindre celui-ci. Interception du blitz. Très bon retour. Bon repris défensif. Le joueur défensif, en effet. Il est récupéré par Saint-David. Petite zone. Petite zone. On sera réussi. On apporte des changements de la part de Saint-David. Oh! Bonne occasion. Bonne incursion en zone offensive. Il pousse le ballon pour lui-même. Encore une chance, mais arrêté par la garde. 6 minutes à faire d'ici la fin de la partie. Toujours 0 à 0 en cette finale U15 du tournoi Amigo de Medina. Dans la Ligue provinciale mineure du Québec. Nous sommes en direct de Saint-Léonard d'Aston. Village où il fait bon vivre. Pas coûteuse, mais c'est récupéré. On n'aura pas de chance pour le gardien avec le joueur du blitz qui s'en venait à toute vitesse. Ça aurait pu être une action qu'on aurait pu payer casse. Comme l'a dit, pour le Saint-David. Mais finalement, c'est pas tout le monde crédit. On s'échange les politesses depuis le début du match. Pas d'occasion très franche de marquer. Les deux équipes jouent très bien défensivement. Il suffit d'une erreur pour inscrire un but. Beaux gestes techniques du 65, ça. Très sénant. On passe devant le filet, mais personne ne peut récupérer. Ce sera la sortie de Saint-David. On aura droit à deux contre deux, mais repli du blitz. On demande un slashing de la part du blitz. Le blitz n'était vraiment pas content. La bataille pour le ballon sur le blitz. Finalement, Saint-David ressortira avec la possession du ballon. Laissé au défenseur. Ouf! Le blitz pourrait s'échapper. Peut-être un deux contre un. Bon repli du Saint-David, tout de même. On mène le ballon au filet. On replie par ça. Sur des poignets, intercepté. On tente de flipper. Intercepté par le blitz. On pourrait sortir ici grâce au changement. Oh! L'intercepte tout juste. Les parents qui tentaient de s'échapper à toute vitesse. Qui allaient prendre à contre-pied l'équipe du blitz. Finalement, ceux-ci ont réussi à empêcher à m'échapper de parents. Qui auraient pu s'avérer fatales pour leur équipe. Sorti de balle. Trois minutes trente-cinq à peur à cette deuxième période. Finalement, s'il s' hemp se pré Beauté. Le déjeuillé sur le sommet. La Birte pour rien qui tente l'autos ! ... ... C'est une chance d'avoir un filet pour l'oblittier. Il faudrait s'échapper de la part de Saint-David. Chance devant le filet, le défenseur a fait y mettre le ballon dans son propre bruit. Plus de peur qu'elle meurt. Sorti de Saint-David. Il décide de pousser tout droit vers lui, le gardien sort. Il joue très intelligent du gardien qui a su sortir au bon moment. Certains bruns de cire, bloqué par les défenseurs. Tout le monde s'est mis au sol. Certainement que du côté de Saint-David, même du blitz aussi, on s'est dit qu'on ne doit pas laisser personne tirer. Bonne incursion! Bonne incursion! On déjoue tout le monde! Tire! Arrêté par le gardien. Une très bonne feinte par l'attaquant de Saint-David. Capitaine de Saint-David contrôle. Il pousse en fond de zone. Ils sont remplis, finalement, par le blitz. On vient de franchir la barre des deux minutes à faire. C'est toujours zéro à zéro. Deux minutes à faire au match. Donc, si ça reste comme ça, on devrait aller en prolongation. On rappelle que ce sera un cinq minutes, étant chronométré. Premier but, mais fin à la partie. Ce sera trois contre trois sans gardien de but. Excusez-moi, le premier cinq minutes sera avec gardien de but. Avec premier but, mais fin à la partie. Si l'égalité persiste, on sera sans gardien de but, à ce moment-là. Persée offensive, ici. Bon reculis de la part du défenseur, le capitaine de l'équipe. Une minute à faire. Saint-David coupe par le centre. Il perd le ballon. Oh! On décerne un deux minutes, ici, au blitz. 17. Oh là là! Ça peut vraiment changer le match, ici. Ce sera un deux minutes qui sera certainement... Enfin, pas certainement, je dirais pas ce mot-là, quand même, là, Un deux minutes qui peut être trict pour l'équipe du blitz. Le jeu m'avait pourtant semblé légal. J'ai hâte de voir la reprise vidéo, car... J'avais vraiment touché au ballon en premier, repris par Saint-David. Ouais, on a été vraiment tatillant du côté des arbitres. Sur ce... Sur cet appel, là. Montsir, arrêt du gardien. Un bon tir de franc, directement arrêté par le gardien. Donc... Trente-six secondes à faire... Les chronomètreurs ont arrêté de partir le temps... Oublié, pardon. repris par Saint-David, 18 secondes à faire toujours en avantage numérique ils décident de la mettre tire sur réception, bon tir personne ne peut récupérer tente un autre tir dans les jambières du défenseur et voilà, c'est ainsi que s'est fini ce match mais Saint-David repartira avec l'avantage d'un homme en période de prolongation et là la question se pose ce qu'on jouera en 2 contre 3 ou en 3 contre 4 car on sait que du côté de la Fédération québécoise au championnat provincial senior sans contact on a changé de la réglementation pour tomber en 3 contre 4 au lieu de 2 contre 3 en prolongation tandis que du côté du senior élite contact on a gardé la réglementation du 2 contre 3 en prolongation car au championnat canadien élite c'est encore comme ça pour probablement encore un an donc pourquoi on n'a pas changé la réglementation mais là, du côté du mineur la question se pose qu'est-ce que les arbitres diront je crois qu'on ira en 2 contre 3 la décision revient aux arbitres en fond de compte normalement elle revient au livre des règlements c'est un règlement québécois pour le 3 contre 4 en senior sans contact mais je ne pense pas qu'on n'étardera ce règlement du côté du mineur voyons voir la décision de l'arbitre ça avance au centre c'est fait il restera 1 minute 10 davantage numérique pour Saint-David gagné par Saint-David entre une zone ici, ils vont aller s'installer un tir bon bloc ici Blitz qui va bloquer ce tir à 2 joueurs il n'a aucune chance pour le joueur de pointe de Saint-David d'effectuer un tir il vient bloquer encore une fois par la défensive il aura peut-être même droit à une contre-attaque on va rester prudents tout de même Blitz qui joue bien, il joue le mur, ne laisse pas le tir de la pointe bon tir tout juste à gauche du filet il y a 10 secondes à faire un avantage numérique de Saint-David je crois qu'on réussira à s'en sortir du côté du Blitz absolument, bien fait voici le capitaine est de retour sur le jeu c'est repris par Saint-David par contre on joue à 3 contre 3 pour encore 3 minutes 35 ils tentent d'aller jouer mais c'est repris par le Blitz on a le droit à 2 contre 1 flip au centre, échappé du capitaine le tir, quel arrêt du gars quel arrêt, quel arrêt quel arrêt pour l'étendélire et c'est aussitôt la contre-attaque de Saint-David prend le défenseur des vitesses oh bon repris la grande défenseur du Blitz les spectateurs sont tous debout ici dans l'aréna on passe à la beuglette, quel dommage bon passe et coupe, mais c'est intercepté le capitaine reprend derrière son filet Saint-David effectuait un changement ça permettra peut-être au Blitz en profitant et puis on demande une pénalité ici oh contact au centre là les arbitres ont serré leurs sifflets on met le livre de gouvernement dans ses poches le Blitz se reprend le Blitz se reprend rentrée de zone on déborde sur l'aile bien joué, bien joué dans la part de Saint-David quel jeu de Duclin là qui a récupéré le ballon et qui fait une partie de zone le Blitz se reprend par la blitz 2 contre 1 2 contre 1 passe 4 au-dessus de la caire vraiment en 3 contre 3 les revirements là qui sont très coûteux pour chacune des équipes qui effectue un revirement on prend le temps une minute et des plusieurs à faire dans cette période de prolongation toujours 0 à 0 le Blitz se contrôle le Blitz se contrôle le Blitz se contrôle le Blitz se contrôle avec une pression presque interceptée on coupe au centre pas l'occasion de prendre un bon tir 40 secondes à faire à la période de prolongation 11e avant bon tir des poignets voilà et c'est la victoire la liste pour au tir des poignets d'avoir un petit capitaine de l'équipe tout un tir des poignets qui a Cardiel a fait l'arrêt mais le ballon est retombé dans la zone bleue par la suite tranquillement fait son chemin derrière le filet Wow! Quelle fin de match! On semble se consulter dans les arbitres. Ici, on est déçu du côté de David. C'est tout à fait normal. Mais quelle performance des deux équipes! Un match qui se finit en prolongation, c'est crève-cœur, mais on ne peut pas être déçus. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve dans le prochain vidéo live. U19. U19.